Oui, je sais. Moi aussi, je trouve que les battements parfois, c'est vraiment ingrat, surtout quand on regarde les autres nageurs et nageuses comme Camille, pour qui ça a l'air tellement facile. D'ailleurs, mets un pouce bleu là en bas sur la vidéo si tu penses que c'est injuste que Camille nage aussi bien. Le pire, c'est que faire des battements avec la planche, c'est devenu la norme et que tout le monde te répète autour de toi qu'il faut en passer par là pour finir par un jour avoir de bons battements de jambe. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va voir pourquoi tous les coachs ou presque te font faire des battements avec la planche. On va voir aussi pourquoi c'est peut-être une mauvaise idée dans ta situation et enfin, on va te présenter quelques alternatives possibles pour t'en sortir malgré tes difficultés. T'es prêt ? C'est parti ! Les battements avec la planche présentent donc plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'ils permettent de te focaliser exclusivement sur la propulsion avec tes jambes et plus précisément sur la réalisation du mouvement si tu en as besoin. La deuxième, c'est qu'ils te permettent également de travailler sur à la rigueur ton expiration sous l'eau et ton inspiration rapide si tu cherches à chaque fois à entrer la tête pour adopter une position plus horizontale. Mais surtout, quand on débute, la planche permet d'avoir un support rassurant auquel s'agripper en cas de difficulté. Du coup, plutôt de t'enseigner comment devenir plus à l'aise et développer ta confiance dans le milieu aquatique, on va te donner un doudou auquel te raccrocher. Et bien entendu, si tu regardes autour de toi dans les lignes d'eau d'à côté, que ce soit les clubs ou même des nageurs dans le public, tout le monde prend une planche et fait des battements. Alors si tout le monde le fait, est-ce que tu devrais pourtant en faire autant ? Est-ce vraiment judicieux ? Bien entendu, je vais enfoncer une porte ouverte, mais en battement avec la planche, la seule source de propulsion, ce sont tes battements. Le problème, c'est que quand ils ne sont pas efficaces, tu vas te retrouver à faire du surplace ou au mieux à avancer très lentement, à dépenser énormément d'énergie. Et si tu es vraiment mal à l'aise avec le mouvement des battements, tu vas te retrouver aussi à avoir les jambes qui s'enfoncent et qui coulent. Et là, en termes de plaisir, on est six pieds sous terre. La frustration que tu vas accumuler en réalisant ce genre de battement et en plus, en observant des progrès qui vont être très proches de ça, franchement, s'il te plaît, ne t'impose pas ce genre de série en battement si tu es nul. Quand on n'est pas très bon en battement, ce n'est pas vraiment le meilleur moyen de progresser. Et je peux comprendre dans cette situation que la natation paraissent être un sport ingrat. Allez, petit tip supplémentaire. Si tu prends des cours particuliers et que le coach te fait faire pendant 30 minutes des battements avec la planche, est-ce que tu ne serais pas capable de les faire tout seul de ton côté ? Ce n'est peut-être pas le meilleur investissement de ta vie. Moi, ce que je te recommande, c'est d'aller voir le groupe Nageurs 2.0 et de lire ce qu'il pense de l'alternative, mon coach de natation. Voyons voir maintenant d'un point de vue biomécanique ce que donnent les battements avec la planche. La position du bras tendu devant, reposant sur la planche, ça t'incite vraiment à cambrer au niveau lombaire. Et en plus, ça implique des tensions au niveau du dos. Et dans ces conditions, c'est difficile d'être à la fois relâché et d'être à l'horizontale sans faire d'efforts supplémentaires. Et en plus, ça peut même impliquer des tensions dans la nuque si tu regardes devant. Alors, tu l'as compris, cet éducatif implique des désavantages qui sont quand même nombreux. Il n'est donc pas fait pour tout le monde. Le truc, c'est que si tu es très mobile au niveau de l'articulation des épaules, on parle de laxité articulaire, à ce moment-là, ça ne te pose pas vraiment de problème. Surtout si tu es un bon nageur ou une bonne nageuse et que tu as des battements relativement efficaces, cet exercice, il est facile. Et comme Camille, tu vas être capable d'enchaîner les 100 mètres en battement sans broncher et sans jamais être dans une position inconfortable. Mais comme les nageurs qui ont commencé très jeunes restent une exception dans la population, dans son ensemble, en règle générale, cet éducatif ou cet exercice, il est relativement inconfortable. Et donc, je vais te proposer quelques alternatives. D'abord, si tu es débutant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On va garder les battements pour plus tard. On a beaucoup d'autres priorités sur lesquelles focaliser ton attention et qui sont en plus beaucoup moins ingrates que les battements de jungle. Je pense notamment à adopter une position hydrodynamique, à travailler sur ton roulis, sur ta propulsion, à travailler également sur ton tangage pour maintenir une position horizontale et enfin, la respiration. En revanche, si tu as adopté déjà une propulsion efficace en crawl, mais que les battements te font souffrir ou sont un calvaire parce que ça fait du surplace, ce que je te recommande de faire, c'est d'utiliser un tuba. Car avec le tuba, tu vas pouvoir préserver ton alignement et tu vas pouvoir continuer de travailler tes battements tout aussi efficacement. Dis-nous, s'il te plaît, dans les commentaires, quel éducatif tu voudrais qu'on décortique dans les prochaines vidéos. Et puis, partage cette vidéo à ton coach qui te tanne avec les battements de jambes avec la planche, il appréciera. Et si tu as les jambes qui coulent ou que tu continues inexorablement de faire du surplace en battements de jambes, alors, on a une bonne nouvelle pour toi. On t'a préparé, juste en dessous, dans la description ou sur le lien en dessous de la vidéo, un programme spécial qui s'appelle battements express. Je te laisse en profiter. Clique sur le bouton pour le découvrir.